A l'entrée du pont de Kintsundi, une petite maison construite en briques hydraformes attire l'attention de toute personne. A l'endroit se dresse la petite maison, se distingue des briques hydraformes et des briques parpins ou briques ordinaires. Outre ces briques, on y trouve du sable et des machines. Parmi ces machines, on y voit un tamis rotatif, une presse mamelle et une moule quelque peu moins connue appelée M7M1, presse hydraulique. Et des ouvriers à la manœuvre. Cet endroit, autrefois appelé abattoir des bœufs de Kintsundi, est devenu depuis novembre 2016 un espace occupé par l'association Environnement Bâti et Santé en sigle AIBS. Association dirigée de main de maître par deux hommes, Jasmin Balimbana, le promoteur principal et architecte de formation, et Vivien Makosu, copromoteur ingénieur en génie civil. Ensemble, ils ont eu la vision de s'occuper de l'amélioration de l'environnement immédiat de l'homme, un environnement dans lequel ils se trouvent baignés, en luttant avec ardeur contre le réchauffement climatique, avec l'idée en tête, celle de construire des habitations écologiques. Pour ce faire, Jasmin Balimbana, le promoteur principal, a d'abord été faire des études en Afrique du Sud pour la construction des briques hydraformes. Je suis le promoteur de l'association Environnement Bâti et Santé. Nous sommes ici au site Lex Abattoir. C'est la mairie de Brazzaville. On a émis le souhait, ils ont vu notre projet, qui avait accepté de nous céder le site. Et nous sommes là parce que nous avons une vision. Nous sommes là parce qu'on veut aller un peu loin, mais nous avons commencé avec les moyens de bord. Donc, nous sommes ici parce qu'on veut marcher avec la jeunesse. Nous sommes ici parce qu'on veut laisser quelque chose de positif. C'est pourquoi nous avons accepté de lancer la filière briquetterie. Mais présentement, nous sommes sur la phase de la formation. Parce que nous avons une vision. Mais pour marcher, nous avons besoin d'une élite. Nous avons besoin des jeunes vaillants qui vont accompagner cette vision. C'est pourquoi, pendant cette phase, nous sommes en train de former les jeunes. Nous sommes en train de travailler, d'arracher pied pour que ces jeunes soient capables de répondre à nos aspirations. Présentement, nous avons 15 jeunes en formation. Donc, il y a une équipe qui vient de finir déjà la formation en briquetterie. Qui va faire maintenant la formation en maçonnerie. Donc, dans le montage. L'exemple est là. C'est des jeunes qui ont appris sur place, qui ont monté cette maison. Donc, la première, c'est... Pour la stabilité de notre initiative, nous avons besoin des partenaires. Des gens qui viendront pour investir ensemble avec nous. Des gens qui vont nous encadrer dans la gestion de notre vision. Afin qu'un jour, nous puissions avoir l'habitat idéal qui répond aux normes écologiques du moment présent. Nous avons besoin des partenaires. Nous avons besoin des gens qui viendront mettre de l'énergie. Comme vous aussi. Vous êtes là. C'est une façon aussi de nous aider. Parce que c'est un moyen qui nous permet de s'exprimer. Nous vous disons merci. Vraiment, que ce message arrive à toute personne qui a les moyens, mais qui n'a pas d'idées, pour venir ensemble. Afin que nous puissions avoir des villes et des villages où il fera beau à vivre. Les deux qualités de briques, c'est que nous avons au début les briques ordinaires que nous appelons, par exemple, les briques en agro. Ces briques, c'est rentré dans la culture congolaise. On fait avec, et on a remarqué que les maisons dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire pour y vivre mieux, il faut avoir de la climatisation artificielle. Raison pour laquelle nous avons fait des recherches à propos de la brique écolo. C'est pourquoi il y a maintenant la brique autobloquante que nous fabriquons à base de notre terre pour avoir un habitat adéquat, un habitat qui répond aux exigences du climat. Parce que c'est des maisons écolo, on peut y vivre sans climatisation. C'est pourquoi nous avons lancé la deuxième ligne de briques. C'est des briques autobloquantes qui se montent sans mortier de liaison. Les deux qualités de briques, c'est que nous avons au début les briques ordinaires que nous appelons, par exemple, les briques en agro. Ces briques, c'est rentré dans la culture congolaise. On fait avec, et on a remarqué que les maisons dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire pour y vivre mieux, il faut avoir de la climatisation artificielle. Raison pour laquelle nous avons fait des recherches à propos de la brique écolo. C'est pourquoi il y a maintenant la brique autobloquante que nous fabriquons à base de notre terre pour avoir un habitat adéquat, un habitat qui répond aux exigences du climat. Parce que c'est des maisons écolo, on peut y vivre sans climatisation. C'est pourquoi nous avons lancé la deuxième ligne de briques. C'est des briques autobloquantes qui se montent sans mortier de liaison. Oui, d'abord, la terre, nous l'achetons pas partout au Congo. On a fait des recherches partout, on a la terre utile pour faire ces briques. Le ciment intervient à la hauteur de 8% seulement. Et nous avons nos machines, on se déplace avec dans les sites pour travailler même dans la parcelle des clients. La vision, c'est celle-là. Deuxièmement, c'est des briques qui se montent, même les femmes. On a été à Kinkala, il y a des jeunes filles qui ont accepté notre vision. On est allé avec eux, on a travaillé avec les jeunes filles. Ça ne demande pas de l'expérience. On te performe en deux, trois jours. Avec un petit suivi, tu peux monter le mur. En termes d'achat, jusqu'aujourd'hui, on est en train d'expliquer. On est en train d'expliquer pour que d'abord, les gens s'intéressent. Mais vu la beauté de ces briques, vu comment les briques s'imposent, les gens ont peur. Or, c'est des briques très, très... C'est-à-dire que si tu construis une maison avec ces briques, tu gagnes au moins 30% sur tes économies par rapport aux briques agglos. Mais les gens ont peur parce que, bon, on n'est pas habitués. Mais petit à petit, on s'impose. Petit à petit, on est en train d'expliquer. Et nous croyons que ça ira. Au niveau de la résistance, nous avons des briques qui, après traitement, de 28 jours, arrivent entre 7 et 10 mégapascales de résistance. Et le mur, c'est un mur porteur. Les briques font 22. Nous sommes habitués avec les parpaings de 15. On monte les briques de 15 dans les maisons administratives. Couramment, c'est surtout 12 qu'on utilise. Or, là, nous avons un mur plein et c'est un mur de 22. Donc, vraiment, sur la résistance, il n'y a pas de inquiétudes. Nous travaillons avec des partenaires qui nous aident dans le transport. Parce que, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas nos propres moyens de transport. Mais c'est des partenaires avec qui nous sommes en partenariat avec ces partenaires qui nous aident à faire le transport de ces briques. Donc, dès que le client est là, on l'appelle et il arrive, on le livre sur le site. La vision, c'est d'abord, je me suis souvenu de la maison de mon grand-père au village, qui n'avait pas de chaînage, qui n'avait pas de fondation, mais qui résiste jusqu'à aujourd'hui. De formation, je suis architecte. Donc, cette vision est venue pour essayer un peu, avec nos propres matériels, de faire quelque chose de beau. Donc, c'est la DOB. Et, chez mes faisons, en allant à l'internet aidant, avec les recherches, nous avons découvert Hydraform. Dès qu'on a parlé de notre projet à Hydraform, il nous a donné l'invitation. C'est ce qui a poussé que j'arrive en Afrique du Sud pour faire la formation uniquement sur la brique Hydraform, connaître les failles, pourquoi les autres qui sont arrivés avant nous ont échoué. Et j'ai compris qu'au départ, quand le Blanc nous avait vendu la machine, il a gardé sa connaissance. C'est ce qui a fait qu'il y ait faille, parce que la même vision, le président de Souba était venu avec au Congo-Brazzaville. Ils ont fait des maisons qui ne résistaient pas aux intempéries. Mais quand vous voyez chez nous, c'est exposé aux eaux de pluie, rien ne s'effrite. Et là, je peux confirmer que non. Cette fois-ci, avec cette vision, nous irons loin. Je suis très fier, parce qu'au début, quand nous avons eu cette idée, on s'est même posé des questions si ça pouvait marcher. Mais on se rend compte qu'avec quelques difficultés, nous arrivons à surmonter ces difficultés-là. Et nous sommes allés, nous sommes entrés de partir pour la réussite de la vision. Nous voulons donc dire à tous les jeunes qui se disent peut-être finis, qui leur avenir sombre, nous voulons leur dire que la porte est ouverte à tous ceux qui veulent apprendre un métier, qui veulent se lancer dans ce beau métier qui est la construction de notre pays. Avec 20 agents en activité, divisés en deux équipes matin et après-midi, l'association AIBS est à la recherche des investisseurs pour des rendements meilleurs, car jusque-là, la production n'est que de 1 500 briques hydraformes par jour et 2 000 pour les papains. Malgré quelques difficultés, Vivian Makosso est fière de l'initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada